hello les gens alors on est le mercredi 5 et je voulais vous faire cette petite vidéo en réponse à toujours dans le but du projet que j'ai en cours pour la page le respect pour tous draps contaminés ailleurs répondre à des questions ou à des choses qu'on m'a dit et que après réflexion j'ai peut-être trouvé une raison voilà donc on m'a fait comprendre que enfin les gens me donnent leurs opinions en me disant que une aide aussi et une aide aussi importante si l'on veut à la condamine ne serait peut-être n'aurait peut-être pas le succès quoi que je cherche pas le succès je cherche juste à aider donc le succès je m'en fiche un peu mais dans ce cas là ça va perdre et on m'a dit mais ici à la condamine ou à drap il y a beaucoup de ma tue vue une des gens qui veulent se faire remarquer et donc ces gens là pas beaucoup de chance que ils aident ou qui viennent ou qui demandent ou un truc comme ça après réflexion je me suis dit mais peut-être bien au final que ces gens qui sont bling bling et qui ont envie de se faire remarquer c'est juste parce que ils ne veulent pas rentrer dans le moule de la misère ou tout au moins ils ne veulent pas que l'on sache que eux aussi ils sont dans le besoin que eux aussi ils ont besoin d'aide mais que ils savent aussi que s'ils le montrent s'ils le disent beaucoup les montreront du doigt et ça ils ne veulent pas d'ailleurs qui aime qui aime se faire montrer du doigt parce que on manque on manque de vêtements où on manque de repas les gens que l'on dit se vouloir se faire remarquer à la condamine les gens quand on dit être bling bling ces gens là certains d'entre eux je fais pas une généralité mais certains d'entre eux est ce qu'on a été voir ce qu'il y avait dans leur assiette le soir est ce qu'on a été voir ce qu'il y avait chez eux le soir comment ils vivaient alors oui ils ont des smartphones et comment ils ont eu certains travaillent donc on se pose moins de questions travail où ils sont à l'école où ils sont en apprentissage donc on gagne plus ou moins un peu on commence dans la partie sociale 1 on commence à rentrer dans le système de la macronie et donc pour montrer aux autres que nous on a on s'achète des choses qui sont pas à l'oeil oui parce que nous on a mon travail non à et donc on peut pas nous montrer du doigt tout va bien j'ai un téléphone je m'habille correctement je suis pas besoin d'être mais je me demande si derrière ce ce en fait c'est une façon de se montrer de c'est une façade est une façade c'est juste parce que ils ne veulent pas être être déshonoré plus qu'ils ne le sont déjà et que les parents les parents eux préfèrent donner ce qu'ils ont à leurs enfants pour leur faire plaisir pour que il ne soit pas montré du doigt pour qu'il ne soit pas défendre descendu en flèche par certains plutôt que subvenir à leurs propres besoins à leurs propres nécessités et c'est pour ça que je pense que la condamine drape ont besoin d'aide oui ils ont besoin d'aide parce que sur toute la population et l'âge inclus drape et la condamine sur toute la population beaucoup s'en sortent beaucoup s'en sortent mais je dirais qu'il ya plus de la moitié plus de la moitié qui ont du mal à finir leur mois que leur mois s'arrête le 15 que leur mois pour finir le mois se sert la ceinture il ya des fois où ils mangent et il ya des fois où ils mangent pas voilà pourquoi ça ça peut fonctionner et ça doit fonctionner pour que il n'y ait plus cet écart pour que les gens n'aient plus besoin de se cacher derrière un bling bling qui en fait n'est pas leur vraie personnalité mais qui n'est juste qu'une façade pour ne pas être comme tous ces gens à qui on tourne le dos parce qu'au final quand on est quand on en on est dans besoin quand on manque quand on est dans la misère mais c'est bien connu tout le monde vous tourne le dos c'est pas intéressant la misère ça intéresse personne un riche oui c'est intéressant un riche c'est intéressant mais la misère ça intéresse personne non ça rapporte rien ça rapporte rien à personne et il ya que ceux qui qui l'ont vécu ou qui ont connu des gens qui l'ont vécu qui peuvent savoir et qui peuvent réaliser jusqu'où peut aller quelqu'un qui n'a rien pour ne pas être montrer du doigt pour ne pas qu'on lui tourne le dos il suffit que quelqu'un qui on va dire un nom hasard suffit que paul ou alexandrine ou peu importe soit issus de parents qui ont des problèmes financiers ou quels que soient les problèmes ils sont montrés du doigt tu te dis toi tu as vu les problèmes tu as ouais mais ça n'aide pas ça n'aide pas au contraire ça les enfonce davantage et ça c'est des choses qu'ils ne veulent pas donc pour pas qu'on se moque d'eux et ben ils font comme tout le monde ah oui quelle que soit la façon qu'ils ont de le faire ils le font pour ne pas rentrer dans le cycle vers de vicieux du je te tourne le dos parce que tu n'as pas d'argent je te tourne le dos parce que tu es un marginal je te tourne le dos parce que tu n'as rien et que tu n'as pas intéressant je te tourne le dos tout simplement parce que tu ne m'intéresses pas tu n'es pas une personne que je veux fréquenter parce que on peut pas sortir tu n'as pas d'argent peut pas aller au ciné tu n'as pas d'argent on peut pas aller voir un coup entre potes n'a pas d'argent et donc ces gens là bas ils se retrouvent à l'écart voilà et pour ne pas se retrouver à l'écart et ben il se donne un rôle à jouer ouais coûte que coûte vaille que vaille il se donne un rôle à jouer et moi je trouve que c'est triste d'en arriver là triste d'être obligé de jouer un rôle parce qu'on ne veut pas que l'on tourne le dos on ne veut pas faire partie des marginaux ce que je souhaite et que j'espère obtenir c'est que les gens n'aient plus honte de leur situation qu'il n'ait plus honte d'être comme ils sont qu'il n'ait plus honte de sortir et qu'il n'ait surtout plus honte qu'il ne se sente pas rabaissé parce que il y a quelqu'un qui a plus de moyens et qui va se moquer d'eux moi je j'aimerais que ce voile pompe oui il tombe parce que la misère de nos jours il y en a de plus en plus c'est un fait c'est comme ça en ma chronie la misère il y en a de plus en plus du coup les jambes ils ont du mal vous imaginez quelqu'un qui a quelques années vivait correctement et gagner correctement sa vie et qui du jour au lendemain se retrouve à aller au resto du coeur ou aux secours populaires parce qu'ils n'ont plus rien vous imaginez ce que ça se passe ce qui peut se passer dans leur tête vous imaginez mettez vous à leur place est ce que c'est simple déjà est ce que vous pouvez vous mettre à leur place si oui voyez ce qui vous passe par la tête dites vous comment peuvent réagir les gens qui n'ont rien ben moi j'ai pas eu besoin de m'être à leur place parce que je l'ai vécu et de ce fait je les comprends et je comprends aussi leur démarche du bling bling du tout m'as tu vu bah oui parce que quand ils vont en ville s'ils vont être habillés en pyjama ou en robe de chambre comme ça c'est juste pas possible quoi ils vont se faire ramasser par les flics ou par les ou par des psychiatres c'est juste pas possible c'est pas normal non être pauvre ça devient quelque chose de normal mais qui n'est pas normal c'est paradoxal mais c'est comme ça donc les uns se moquent des autres voilà et c'est pour ça que je veux je souhaite que mon projet aboutissent c'est pour que les gens arrêtent de se voiler la face pour que les gens acceptent qu'ils sont des fois c'est juste des passades c'est juste des mauvais moments à passer mais il faut les passer mais il ne faut pas avoir honte ça sert à rien d'avoir honte ça sert à rien de se dire non 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 je fais pas tu comprends on va parler sur moi mais sachez que tout le monde est au courant tout le monde sait que les trois quarts de la population sont dans la misère il n'y a absolument aucune honte à avoir au contraire dites-vous oui j'ai du mal à finir du mois oui j'ai des problèmes mais j'y suis pour rien je fais ce qu'il faut c'est pas ma faute on m'enlève tout ce que j'ai j'ai besoin d'aide on est là pour ça tendons la main aidons nous les uns les autres c'est ça le but le but de la vie c'est ça plutôt que de se dire mais moi je suis plus fort que toi tu te rends compte j'ai le dernier iphone je m'habille en chanel quel est le quel est le quel est le but ultime d'avoir le dernier iphone et de s'habiller en chanel quand on habite à la condamine quel est le but ultime et ça c'est pour montrer que c'est pour montrer que je suis pas comme toi mais alors si t'es pas si tu as de l'argent si tu as de l'argent si tu joues pas la comédie si tu joues pas la comédie et si tu as de l'argent pour t'acheter tout ça que fais tu à la condamine dans ces cas là que fais tu à drape pourquoi ne vas tu pas montrer ton bling bling là où il se trouve c'est à dire à nice aux alentours en périphérie de nice ça marche bien saint laurent je dis saint laurent parce que c'est ça m'est venu comme ça saint laurent du var mais il y en a d'autres qui me reviendront plus tard mais la vidéo sera finie donc je vais pas attendre qu'ils me reviennent quoi qu'il en soit si les gens qui se montrent aujourd'hui ici à la condamine avec des belles voitures des beaux machins des beaux trucs c'est parce que quelque part la condamine les aide à monter l'étape dont ils ont besoin pour aller plus loin il ya des gens qui vivent à la condamine par comment dirais-je par amour parce qu'ils aiment la condamine parce que c'est beau la condamine parce que c'est joli et parce que il ya plein de choses à la condamine il ya il ya un certain partage il ya il ya des échanges c'est un quartier qui est aimable accueillant mais pour les gens qui pour les gens lambda comme moi comme d'autres personnes voilà c'est facile d'acheter à la condamine que que ça devient de plus en plus compliqué quand même parce que les prix grains mais c'est facile de vivre à la condamine c'est facile pour ceux qui acceptent le fait que ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs il n'y a pas de honte il ya aucune honte à ça c'est juste votre ego qui vous dit non mais attend tu te rends compte ce qu'ils vont penser de toi mais ne pensez pas comme ça tous un jour ou l'autre on a on aura besoin tous des uns des autres et si moi illustre inconnue habitant à la condamine je me suis dit je j'ai envie le coeur me pousse parce que je n'ai pas d'autre solution le coeur me pousse à faire quelque chose pour ces gens qui qui n'ont rien ou peu ou pas grand chose qui ont besoin d'aide mais qui n'ose pas le dire parce que ça se fait pas ça se fait pas non on est mal vu quand on demande de l'aide donc on le fait mais en catimini on n'en parle pas non on veut pas on veut pas que les autres sachent que on a des problèmes et pourtant tout le monde en a des problèmes tout le monde en a il n'y a pas de honte à avoir des problèmes il n'y a pas de honte c'est normal surtout dans le monde actuel c'est normal c'est pas une question d'être feignant ou pas c'est pas une question de vouloir profiter de la vie ou pas c'est juste une question de ben c'est comme ça plus on essaye de s'en sortir et plus la macro nous enfonce donc à partir de là bas si on se donne pas tous la main on va tous finir sous un pan le but étant que chacun donne la main à son voisin bling bling ou pas m'as-tu vu ou pas on s'en fout le but est que on se donne tous la main et qu'on s'entraîne et ceux qui ceux qui sont d'accord ils savent quoi faire ils savent où aller et je suis ouverte à toute discussion pour ceux qui verront cette vidéo je suis ouverte à toute discussion je suis ouverte à tout ce qui peut faire être bon pour vous parce que je suis en recherche je de mon côté je veux je fais aussi ce qu'il faut pour faire avancer le chemin bling mine de rien je sais pas que des vidéos et je raconte pas que des conneries hein non je fais ce qu'il faut je j'attends pas que les autres le fassent pour moi j'ai déposé des idées mais il y en a d'autres que je fais de par moi même et après je j'apporterai le résultat bon ou mauvais et on essaiera de trouver des solutions le le truc c'est d'être ensemble et de trouver des solutions pour pouvoir aller de l'avant le truc c'est d'arrêter d'avoir honte le truc c'est se donner la main pour des lendemains meilleur alors j'espère que vous comprendrez ma démarche j'espère que vous voyez un peu mieux comment je je vois les choses comment je raisonne et j'espère que ben à partir de là vous allez réfléchir et que vous allez avoir moins honte et surtout reconnaître les gens qui vous pouvez avoir confiance les gens qui vont pas le crier à droite et à gauche vous avez des problèmes et regarde moi il faut bien que j'attende pour aller chez le coiffeur j'ai pas les moyens pourtant coiffeur à drape il est pas cher ben ouais mais non papa mais pas les moyens ben je vais attendre pas grave après tout c'est pas une urgence ça va pas m'empêcher de vivre mais voilà l'essentiel le principal le primordial avoir à toi avoir à manger avoir de quoi s'habiller ça c'est important puis avoir de quoi se nourrir enfin avec avoir à manger c'est un petit peu pareil je me répète un peu ouais donc voilà je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de race il n'y a pas de religion il n'y a pas de blanc il n'y a pas de noir il n'y a pas de jaune il n'y a pas de rouge il n'y a rien on est tous tous pareil on est tous dans la même galère sauf que s'il y en a qui pagaillent à droite et que d'autres ils pagaillent à gauche on va tourner en rond ben ouais puis on va pas avancer beaucoup non faudrait qu'on soit tous on est déjà tous dans la même galère il faudrait que tout le monde pagaille dans le même sens dans le même sens voilà ce qu'il faut non pas avoir honte non chacun est comme il est tout le monde est différent c'est ce qui fait l'unité et ce qui fait qu'on peut s'aider les uns les autres voilà c'était mon petit message aujourd'hui j'espère que vous allez bien que vous allez du mieux possible pour ceux qui verront la vidéo partagez la que vous dire partagez la parce que c'est quand même important je pense dans les temps où on vit si on compte sur l'état on va pas y arriver si on va arriver à on va arriver très vite dans le fond du trou mais on va pas aller galère en attendant une prochaine vidéo écoutez prenez soin de vous portez vous bien et enlevez ce voile il est pas beau ce voile devenez qui vous êtes à bientôt bye les gens je sais pas et je sais pas je sais pas j'ai dit Sous-titrage FR ?